Alors au départ nous avions surtout besoin d'une nouvelle mairie parce que l'ancienne qui se trouve par ici a été trop vétuste, trop humide, sombre, inaccessible aux handicapés. Avec les habitants parce que la mairie c'est la maison commune, donc c'est la maison de tout le monde et on trouvait bien de demander aux habitants de participer. Au sein de l'équipe municipale de notre majorité, j'ai proposé des solutions techniques écologiques puisque j'avais une expérience dans la conduite de chantier et un peu de construction écologique. Donc j'ai poussé dans ce sens. Ce qui m'a plu dans le projet, c'est vraiment tout le fil du projet depuis l'audition où il a vraiment fallu se battre pour proposer quelque chose qui correspondait à une demande. Toute la partie conception avec les élus et puis en groupe assez élargi. Donc ça c'était intéressant, cette conception collective avec les élus de la majorité et de l'opposition. Et puis la réalisation avec des publics divers. Alors on avait aussi dans l'idée de faire chantier d'insertion. Donc l'association Le Village aussi fait des chantiers d'insertion. Et puis les liens que l'association Le Village avec APTE, qui naît aussi une association locale, avec de très bonnes expériences. On avait des bons retours de gens qui avaient fait appel à eux. On a dit pourquoi pas. Alors ce qui nous a intéressé dans le projet, d'abord c'est l'utilisation d'écomatériaux, comme la paille qui vient du champ d'à côté. Et bien sûr la terre, on met de la terre quasiment sur tous nos chantiers. Donc la terre qui vient de la carrière de viens, ce qui est là juste derrière, derrière nous. Très belle carrière avec une superbe terre. Donc déjà il y a cet aspect-là bien sûr. Et puis il y a le côté bien sûr chantier participatif, qui est aussi un peu notre corps de métier. Mais là c'est des particuliers parce qu'en plus c'était dans une mairie. Donc il y a vraiment une question d'image. Pour nous c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de travailler sur des bâtiments publics qui vont être mis. Et puis il y avait un petit défi, c'était de faire venir des bénévoles sur un marché public. On n'avait pas trop fait jusque là. Donc il y avait vraiment un défi en termes d'assurance notamment, et en termes de droit du travail. Alors c'était un chantier très compliqué. On n'a pas choisi du tout la solution de facilité. Mais c'est une expérience formidable. Et le résultat, on en est très content. Le plus difficile sur une opération comme celle-ci, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas pendant la phase chantier. C'est vraiment la phase préparation, la phase conception. où il fallait aligner nos intentions, les notes, celles du maître d'ouvrage, de bien parler de la même chose avant de démarrer, et de quand même se mettre dans un état d'esprit où on allait faire un chantier participatif, et on allait réaliser un bâtiment public, mais pas comme si on allait réaliser la maison d'un copain. Donc c'est quand même une organisation qui n'était pas la même, et qu'on allait vraiment devoir cohabiter avec des entreprises sur place. Vraiment ça s'est bien passé, et c'était plutôt les problèmes d'organisation habituelles, bien sûr, c'est jamais évident d'organiser des chantiers participatifs, on ne sait jamais combien de personnes on va avoir, combien de temps, mais là ça s'est plutôt bien goupillé, on avait plutôt la semaine des personnes qui avaient du temps, les retraités, pour faire un petit peu tous les travaux de finition, et puis le week-end on avait vraiment l'armada, les gens qui venaient en grand nombre, vraiment pour envoyer, pour poser la botte de paille, pour faire les enduits, donc tout ça c'est assez bien enchaîné, et pour ça ça a été super, et je pense que tout le monde en garde un bon souvenir. Bon, c'était beaucoup d'inquiétudes évidemment, quand on les a organisés ces chantiers, mais ça a été beaucoup de travail, mais c'était, comme je dis, c'est du bonheur gratuit, rien à payer, parce que le soir on était crevés, mais une ambiance incroyable, les gens ne s'inscrivaient pas forcément comme on avait proposé, mais ils venaient, ils venaient avec leurs bras, ils venaient avec de quoi manger, à midi quand ils ne pouvaient pas participer physiquement à la construction, et à midi on mangeait tous ensemble, avec même ceux qui n'avaient pas participé au chantier, et du coup ça faisait une contagion de bonheur, moi j'appelle ça comme ça, voilà. C'est une grande fierté, parce que c'est un bâtiment qui est beau, qui a été fait avec la paille de 5 km d'ici, donc ça ne peut pas être plus près, du moins vous labellisez des Alpes, donc autant qu'aux cibles, bon c'est pas 100%, mais c'est une tendance qui nous convient tout à fait. Le meilleur souvenir sur ce chantier-là, comme ça, spontanément, ça va être un des repas partagés qu'on a fait en hiver, au soleil, où on s'est retrouvé ensuite à l'intérieur avec de la musique, c'était, voilà, ça c'est une ambiance, bon c'est pas souvent que ça arrive sur les chantiers, et donc ce côté participatif et d'amener de l'extérieur des habitants de la commune, ça amène chacun, amène sa petite spécialité, et puis des petites spécialités culinaires non négligeables également. Alors, chantier participatif en particulier, bien sûr, ça a permis de créer une émulation au sein du village, puisqu'on avait jusqu'à une trentaine de personnes certains jours, et tout le monde était ravi de, enfin on n'avait pas l'impression de travailler, en fait on était là à passer un bon moment ensemble, et à faire quelque chose en commun. Je vois que vous êtes, j'ai peur de vous gêner. Oui, ben oui, vous êtes tout nid, c'est ce que je peux faire. Et l'impression globale sur un projet comme celui-ci, où finalement on sort un petit peu des habitudes, c'est que ça se passe bien en fait, c'est que ça se passe très bien, et on a toujours l'impression qu'on va perdre du temps, et en fait pas du tout. Quand c'est bien encadré, quand c'est bien préparé, ben voilà, les choses se passent très bien, et les enchaînements se font bien. Alors le chantier s'est vraiment extrêmement bien passé, nous ce qu'on a vraiment adoré, c'est l'ambiance qu'il y avait sur le chantier, donc il y a souvent une très bonne ambiance sur les chantiers participatifs, on a l'habitude de ça, mais là j'ai envie de dire particulièrement, donc on avait des habitants du village qui se retrouvaient, donc certains se connaissaient, donc il y avait déjà un groupe qui se connaissait, il y avait déjà une bonne ambiance, mais pas que, et donc c'est vrai que tout ça, ça s'est vraiment fait dans le sérieux, et dans la bonne humeur, et ça c'était vraiment très agréable, on avait parfois beaucoup de monde, on a eu jusqu'à 30 personnes certains week-ends, notamment pour poser des bottes de paille, on a posé des bottes de paille en une journée et demie quasiment, donc ce qui est vraiment un temps très rapide, et ça a été bien fait en plus, et après pareil pour les enduits, voilà, c'était pas gagné, parce que les enduits en plus on les a fait en plein hiver, donc il faisait froid, il fallait les mettre les mains dans la terre froide, et pourtant ça s'est très bien passé, il y avait du monde, et ça vraiment pour ça c'était super, je m'en garde vraiment un excellent souvenir. Et pour refaire un projet comme celui-ci, là aujourd'hui c'est plutôt dans l'aspect participatif, habitat participatif, donc c'est-à-dire vraiment encore, dans toute la partie qu'on adore, c'est cette conception participative collective, en atelier, voilà, de préparer tout ça en amont, en chantier participatif, oui, je le referai pour avoir fait, avec encadrement et sans encadrement, à refaire avec encadrement, vraiment repartir sans encadrement, sur des chantiers un peu d'importance, là il y a du stress, il y a un peu des incompréhensions, mais avoir une équipe d'encadrants vraiment spécialisée, et bienveillante, vraiment tout est dans la pédagogie, la formation, et puis le professionnalisme, là oui, là sans problème, c'est un plaisir. Qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup beaucoup de freins, beaucoup de choses qui nous font dire qu'il ne faut pas faire ça, mais voilà, si c'est à refaire, je le referai, donc il ne faut pas avoir peur. S'il fallait le refaire, je le referai sans hésiter, et j'ai envie de dire, je le referai pareil, je ne vois pas même de piste d'amélioration, non, vraiment c'était super, et je ressigne demain, quand ils veulent, si on veut faire une deuxième mairie, ou un deuxième bâtiment, il n'y a pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...